bonjour à tous j'espère que vous avez la forme c'est bien la chaîne crazy kids je vous retrouve aujourd'hui pour le final de la formation gt 2014 nous sommes en 2024 c'est un modèle qui n'a d'il ya dix ans déjà ça passe vite et voilà c'est assez sympa avant tout je voudrais remercier la personne qui m'a offert cette magnifique tasse un modèle mythique des golden six de la fin des golden six six une must en 1969 et le hasard a fait qu'en plus c'est une livrée similaire à ce que j'ai mis sur cette mustang là c'est assez amusant j'aime beaucoup cette tasse elle est magnifique c'est une tasse donc sous licence bonne grosse tasse chin chin alors bon ben cette voiture n'a pas grand chose à raconter puisque j'ai expliqué beaucoup de choses au fur et à mesure dans les vidéos concernés pour rappel voilà c'était comme ça elle était vendue avec une carrosserie comme ça donc c'était la version pour le mec qui débute mais moi donc j'avais tout poncée et voilà ce que ça donne alors j'ai essayé beaucoup de choses sur cette voiture au final je trouve que le résultat est assez sympa pour rappel c'est une voiture qui a été entièrement mise en primaire avec le primaire spectrum de chez action et ça s'est super bien passé on m'a mis un petit commentaire ou l'autre à ce sujet en parlant de la tenue de ce primaire quand on met du thé je rappelle quand même que la base c'est qu'à un moment donné grosse pièce ou petite pièce il tient très bien partout à condition que les pièces aient été préparées on n'est pas du primaire sur une surface brillante donc voilà même des petites pièces moteur ben c'est pas compliqué à poncer il suffit de casser le brillant même si des petites pièces avec des aspérités partout vous prenez une éponge abrasive et puis vous frottez c'est juste que le brillant doit disparaître il n'y a pas de problème à ce moment là même sur les petites pièces vous mettez le fameux primaire par cher de chez action vous mettez le thé que vous voulez et puis vous l'enlevez délicatement évidemment le thé et il n'y a aucun souci la preuve alors pour ce qui était de la peinture noire du capot ça c'était une peinture noire une tamilla en spray et pour ce qui est de la couleur ça c'était une nouveauté c'est la première fois que j'utilise depuis pas mal de temps la model master l'acrylique à l'aérographe mais là c'était la première fois que je testais du bleu un très très beau bleu de chez model master la canette qui m'avait donné des fils artrope j'avais expliqué ça dans la vidéo donc j'avais décanté j'avais passé à l'aérographe ça c'était beaucoup mieux passé mais c'est sûrement un bleu que je vais réutiliser sur d'autres modèles ça pourrait être sympa sur des corvettes récentes donc c'est un très 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 beau bleu vraiment voilà le 29 66 bleu clair vif j'aime beaucoup est un modèle master ça fait plaisir donc voilà pas grand chose d'autre à ajouter sur ce modèle puisque comme je vous l'ai dit j'avais déjà raconté tout en détail j'avais fait les jantes en noir acrylique qui me semble dans mon souvenir c'est une voiture au niveau de laquelle j'avais tout l'intérieur en noir acrylique normalement c'était celui-ci appliqué avec l'aérographe testo aztèque ça s'était super bien passé aussi très bonne aérographe d'ailleurs je prépare bientôt je vais préparer la vidéo sur cet aérographe là parce que je me suis attaqué de la figurine avec l'aérographe aztèque et j'ai été bluffé par la précision de l'aérographe aztèque c'est assez incroyable mais bon ce sera autre chose alors les feux arrière j'ai essayé de faire un petit peu les contours avec du vous savez les marqueurs sharpie ou pas non c'était pas avec du marqueur sharpie c'est très discret mais les contours des phares là on ne voit pas très très faux mais normalement les contours des phares sont légèrement alors sur certaines versions ils sont même chromés c'est impressionnant sur d'autres versions c'est vous voyez le le les contours des trois parties c'est un lien une légère couleur noire à venir appliquer j'ai mis ça avec tout simplement ça fameux marqueur destiné à l'univers des gundam et qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut c'est une pointe de ce genre là et c'est vraiment très pratique et alors pour ce qui concerne le vernis de la voiture et bien c'est tout simplement du h30 de chez mister hobby dilué en 50 50 avec le leveling timer ensuite je suis venu mettre ici des les bandes que vous voyez là ce sont des ventes que j'ai récupéré dans une boîte d'une chevrolet des années 60 une 66 de chez amt je n'avais pas utilisé les bandes donc j'ai récupéré pour les mettre sur la mustang et donc maintenant je vais vous laisser sur des vues en musique de cette voiture vous allez donc pouvoir voir sur les slides qui vont suivre le moteur qui est très bien détaillé lui aussi c'était vraiment un modèle très sympa à faire il est assez rapide mais moi j'ai mis du temps puisque j'ai testé pas mal de choses mais donc franchement c'est très sympa c'est un beau modèle c'est assez sympa voilà après oui j'ai fait des envoyés là on a des là ici à ta couleur orange il ya de la couleur rouge ici à l'arrière et ça ça a été fait des mots des marqueurs sharpie tout simplement c'est super pratique aussi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous mets des images en musique je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était père à la chaîne crazy kit ciao ciao hey baby come on come on let's cruise you got nothing to do so come on let's cruise you got nothing to do so come on let's get yourself in again hey baby come on still cruising after all of these years hey girl let's go for a spin hop in my hot rod on you got a green house effect on me i know a secret spot paradise by the scene we'll find a place with pockets kinda cool like the guy we'll take a trip on up to the lake down by the river where we can make out on the island pick up on the gate catch up your favorite station tossing you when we go cruising everything is all right come right let's cruise you got nothing to do so come on when we go cruising baby fridge top down parade around downtown people trying to cool down part of the center is gone let's cruise you got nothing to do so come on let's cruise you got nothing to do so come on now get yourself in again get your heart still